Bonjour à tous, c'est Anuema et on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour la suite de East Origin avec Yunika. On s'en était arrêté après l'annexe de Rado, du coup. Qu'est-ce qu'on venait de récupérer là ? Eh merde, encore une fois je claque le pouvoir. Ah oui, on venait de récupérer la clé d'ambre et on se dirigeait pour aller ouvrir la porte qui était de l'autre côté de cette zone. Donc c'est parti, on y va. Donc bientôt un boss, normalement. On avait récupéré le double saut. Ah oui, déjà délié, ces mobs font hyper mal et je suis en plus pas équipé pour qu'ils décèdent. Alors là je crains qu'on va vraiment arriver sur le premier game over de ce let's play. C'est presque obligé en fait tellement le boss de cette zone est abominable. On va quand même essayer de gratter, voilà, de l'XP. Mais c'est un boss que j'arrive rarement à First Strike. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas vraiment compris comment on était censé... Je comprends pas le pattern, on va dire, pour pouvoir le faire en odomail. Non, j'ai pas regardé l'heure. Je regarde ça tout de suite. Histoire que la VOD sur Youtube ne soit pas beaucoup plus longue ou plus longue qu'une heure. Parce que c'est quand même mieux. Déjà une heure c'est pas mal long. Mais je trouve que si je découpais en format de 20 minutes, ce serait vite chiant. Ça ferait inutilement... Je sais pas, on se retrouve avec une série de 40-60 épisodes. Je trouve que c'est vraiment gonfler virtuellement le contenu pour pas grand chose. Autant mettre une heure, je pense que vous êtes assez grand pour avancer dans la vidéo quand vous trouvez qu'il y a des lenteurs. D'ailleurs vous avez même regardé la vidéo en vitesse x2. Ça aide des fois. Alors je me rappelle plus... Je me rappelle plus bien de cette zone. Ce qui fait qu'on va un petit peu se balader. Merde. Vous avez acquis des réflexes. Ah ça y est, j'ai des réflexes. Ah bah c'est bon, on a fini le jeu. Partir maintenant si j'ai des réflexes. À moins qu'il ne s'agisse d'un appareil photo. Non. Donc là, la nouvelle armure, elle c'est pas du luxe. Par contre, je pense que... En fait, peu importe. Je vais dire, je peux changer peut-être d'accessoire équipé. Vu qu'il n'y a plus les... Les morts du banc normalement là. Mais ce sera pas très important finalement. Ah mais ça va, il nous reste un peu... Il nous reste quelques épreuves avant de... D'affronter le boss que je crains. Ah je déteste ces mobs. Purée qu'est-ce qu'ils sont chiants. Allez, crevez. Ouais très bien. Ah là là, eh, je suis rouillé. Vous t'imaginez, je serais en mode difficile franchement. On serait... On serait à la palade. On m'aurait pour un rien. Attention, est-ce que je vais réussir à passer sans me prendre de dommages ? Oh oui. Tu me bouffes toujours au moins un truc d'habitude. Aïe, il y a cette zone, il y a trop de choses. J'ai l'impression déjà d'avoir... Oublié un truc alors que peut-être pas. Je sais pas. Oui, un minerai de cléria. C'est bon ça. Mangez-en. Est-ce que je peux juste retourner en arrière comme ça ? Je pense. Est-ce qu'ils prennent les autres chemins, on est d'accord ? Je vais pas sauter comme un a demeuré en bas et retaper tout le chemin. Ça serait ridicule. Non, remonte ! Ah là là, ces sols glissant dans ce jeu, ils sont affreux. Pourtant, il y a des abus possibles. En bas ou à droite ? En bas. Quoique. 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 C'est quoi déjà par là ? En fait, j'ai bien fait. J'ai ouvert le coffre en tombant. Ah, j'ouvre quand même le coffre. Ah là, mais je vais mourir. Je suis con. Alors, on va régénérer un peu. Parce que là, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. J'en profiter pour pouvoir... Ah, pardon. J'viens de mettre un gros coup dans le micro. J'viens de... J'en profiter pour avoir un coup. Voilà. Hop, voilà. Bon, on est full vie quasiment. Ça suffira. Dès que possible, on améliore l'armure. On améliore notre hache. Dans cette zone, il y a un skip possible encore. Voilà, on peut faire. Ah, j'ai foré. Mais on peut se passer d'un objet qu'on va récupérer ici. Et on va le récupérer. Comme j'ai dit la dernière fois, L'autre but, c'est quand même de tout faire. Comme de tout faire correctement. Et en plus, cet objet est quand même pratique. Et vous avez acquis les griffes du dragon de terre. Les griffes du dragon de terre qui servent à ne pas glisser sur ces surfaces de merde. Et ça, je peux vous jurer que c'est cool. On peut s'en passer. Parce que finalement, des surfaces glissantes comme ça dans le jeu, On va en croiser peut-être encore deux fois, vite fait. Enfin, via les mobs qui rendent le sol glissant. Mais c'est tout. En fait, sinon, il n'y a que cette zone concrètement qui a ce genre de sol. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié un truc. Il ne me semble pas qu'on ait le médaillon pour ouvrir la porte. Et du coup, c'est... Bah, ce n'est pas bon, quoi. On va devoir retourner en arrière. Je pense, peut-être. On va voir. On sent qu'on a besoin d'améliorer l'arme. Et l'immeuble, il est comme vu. Enfin, ils tombent glissantes. Ils ne sont pas contents. Ce réflexe de rester sur la zone et qu'ils ne glissent pas malgré que j'ai les griffes du drago. C'est quand même... Oh, la 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 la, j'ai pris cher. Ils ont lâché plein de kills. Mais curé, sinon, j'avais le trick faire cher. Putain, ça me blague. Il ne déconne pas. Parce que pouvoir les tricks, c'est pas mieux. Je ne sais pas si ça a vraiment été efficace, mais bon. Ça les attude, on va dire que ça l'était. Je ne sais pas si ça leur faisait vraiment plus de dommages que mes produits. C'est ça, qu'est-ce que je voulais dire. C'est. C'est très bête, vu qu'il y a un point de sauvegarde juste derrière. Ouais, il ne déconne pas. Et il ne sait même pas sa finale forme. C'est pas de même. C'est pas de même. Bref. Allez. Bon, je vous jure, après, on va améliorer. On va aller améliorer l'arme parce que... On galère un peu inutilement, là. Ah là là, non, mais je vais mourir avec ces conneries. On va rester loin, on va rester loin. On va le... On va le faire au pouvoir de feu. Vraiment, ça ne va pas, je quitte la pièce. Si je fais mon premier décès sur un trash mob, ça ne va pas le faire. Voilà, très bien. Bon, allez. Alors, effectivement, j'ai bien oublié d'aller récupérer le médaillon pour ouvrir la porte. Donc, on va aller s'occuper de ça. Mais d'abord, on améliore l'armure. Oui. Voilà, clac. Et... Merde. On va repartir au premier étage, aller améliorer l'arme. Ça devient vraiment nécessaire. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Rico, modifier armes, blablabla. Hop. Voilà, très bien. Alors. Merde. Tac, on peut retourner. Depuis l'annexe, ce sera peut-être plus court. Depuis la chambre. On va partir depuis la chambre, on va bien voir. C'est bête. J'étais distrait, je n'ai pas fait les choses bien dans l'ordre. On va rusher. Je crois que je vais me traverser ça aussi vite. Je crois que c'est là qu'on n'a pas été. Gagner. Ah oui, c'est même plus compliqué que ça. Il y a un détour à faire. Mais attendez, ici on est monté par contre. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Ah, ça y est, je me rappelle. Ok, il faut aller là. Ah, et là du coup, j'ai besoin d'avoir le carillon d'argent pour qu'il meure. Sinon, il ne décède pas. Voilà, très bien. En fait, j'aurais dû commencer par là tout à l'heure. Et voilà, on a notre médaillon. Le boss est désormais accessible. Le boss, je vais sûrement faire le premier game over de ce let's play. Qui est beau. Je ne vous parle. On va carater les XP. On va continuer de penser que Yunika X est plus puissante. Et que du coup, le boss, ça va être first try direct. Et du coup, ça va bien se passer. Alors, voyons voir. Bah, sauvegarder déjà, je pense, on ne va pas se retaper tout ça. Ça, ce serait chiant. Sommes-nous bien préparés ? Oui. Alors, allons-y. On va se faire violer. Ah putain, j'appréhendais tellement ce boss-là par contre. Il est affreux. Il est affreux. Ouais, donc c'est un espèce de gros verre dégueulasse. Qui a des fleurs yeux aussi dégueulasse. Voilà, et qui fait chier avec son sable de merde. Et ce boss est affreux. Je le déteste. Voilà. Là, je l'ai assommé, donc il va arrêter de faire je ne sais pas quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand ses yeux font ça, ça lui régime sa santé. Bon là, de toute façon, il était full vie, donc on s'en fout. Et voilà, et quand son œil est exposé, on peut y aller, mais je ne suis vraiment pas doué avec ce boss. J'ai l'impression de jouer un Danmaku plutôt qu'un beat them up. Ah ah ! On a regardé ma santé, j'ai déjà perdu plus de la moitié. Oui, on n'a même pas mis le boss midlife, on l'a tapé une fois, quoi. Ah là là, on est dans la panade, c'est sûr, ce boss-là. Ce boss-là, je n'arrive pas, on va aller faire strike. On va garder espoir, on va essayer, mais... Parce qu'on ne va pas se rendre sans combattre, bien entendu. Ah là 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 là. En fait, dès qu'on a moins de vie, on devient... Quand même plus prudent sur tout ce qu'on fait, je trouve. Non, je ne leur donne pas de la santé. Saledé. Allez, on peut y arriver. On peut y arriver. Non. Ah ah, il ne reste plus que 16 de vie. Si je me prends un coup, je meurs. Et lui, il serait déjà une pétère, l'enfoiré. Ah, il a pu rester sûr. Et voilà, le premier game over de ce let's play. Ça y est, on l'a. Allez, on retente. On va y aller prudemment, comme je l'ai fait sur la fin, mais dès le début. Je me demande si en utilisant le pouvoir de vent, ça ferait une espèce de bouclier quand même. C'est vrai que m'en servir, ce serait intelligent. Voilà. Ça, ça aide. Allez, on continue. On est sur la bonne voie. Et voilà, le pouvoir de vent, quand même, il élimine à peu près tout ce qui vient. Purée, j'ai pris cher encore, quoi. Il élimine quand même ce qui est à proximité, les projectiles, de manière générale. Ouais, non, mais ça marche moins bien que... Quand j'y allais prudemment avec le feu. Et purée, il n'y avait pas tout à l'heure pour essayer des boulettes, là. Ah, non, mais j'ai fait pire. Eh, mais on ne va pas rester bloqué là, c'est mort. On va devoir le tuer. Allez, on va user de patience. Tel un horrible boss de Dark Souls, on ne va pas être trop gourmand. On va essayer de faire les choses vraiment propre. Là, on s'en fout que ça le régène, parce que, de toute façon, c'est la première fois qu'on le frappe. Maintenant, il va falloir faire un peu plus attention à ça. Donc, avec les phoenix, ça marche pas mal, quand même. Ils peuvent toucher plusieurs points faibles en même temps. Ok, on ne s'est vraiment pas encore fait beaucoup toucher, c'est bon signe. Parce que si c'est la bonne, on y croit. Voilà, hop, très bien. Il n'était pas chargé. Je n'aime pas ces boulettes, là. Ah, non. Alors, on va se concentrer sur celui qui lui redonne de la santé, parce qu'on n'aime pas. Voilà. Ah, mais ça recommence. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, allez. Bon, les phoenix restent la meilleure strat. Ah, là, j'étais pas prudent et je ne suis pas appris pas mal de dégâts. Sinon. Le jeu a des latences par moments, c'est pas normal pour un jeu qui n'a pas de sortie sur PSP quand même. Je rappelle, on n'achetait pas la version PS Vita de ce jeu. Arriver à un boss que je ne vous spoil pas encore, mais que vous verrez un peu plus tard dans le let's play, le jeu devient vraiment, mais réellement injouable. C'est-à-dire que ça rame tellement trop que vous ne pouvez simplement pas battre le boss. On est là. Je fasse gaffe. Oh putain. Je suis en stress, là. Genre, je balise à fond, là. On arrête de lui regéner de la santé. Allez, on n'a pas besoin de ça. On a besoin qu'il meurt. Allez, crève, crève, crève. S'il te plaît, crève. Oui. On est bon. On est bon, on est bon. Bon, il nous aura fallu quand même trois essais, mais ce boss-là, c'était presque sûr. Il y en aura un autre comme ça, un deuxième, où j'ai un petit peu de crainte, on va dire, à le réussir du premier coup, mais on verra bien. Mais là, je pense qu'on vient de faire un des pires boss avec le boss final. Hé, Yonika ! Il ne faut pas que je crie comme ça, pardon. Roy, que se passe-t-il ? Pas grand-chose. On a vu le commandant, on est sûrement voué à se croiser de temps en temps quand on grimpe une tour. Tu as appris quelque chose au sujet de l'emplacement de Dame Rhea ? Rien pour l'instant, et toi ? Rien du tout. Honnêtement, nous n'avons pas rencontré beaucoup de résistance. L'ennemi ne s'est pas montré du tout depuis qu'on a quitté l'annexe de Radeau. En même temps, ça aurait pu être la fin de la phrase de l'annexe. Je n'aime pas ça. S'ils sont occupés ailleurs, ça veut dire qu'on va rencontrer des problèmes un peu plus loin. J'aurais vraiment aimé que tu ne dises pas des trucs comme ça. Quand j'ai affronté cette sorcière, elle a été appelée au sommet de la tour pour aider à préparer quelque chose. Quelque chose ? Comment ça ? Je n'en sais rien. Il n'a pas été très précis, il a juste ordonné de battre en retraite. Bon, pas la peine de faire des hypothèses sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il vaut mieux avancer et voir les événements de nos propres yeux. Nous pouvons être certains d'une chose, Damrea est dans ses murs, à un étage supérieur. Tant que ce fait est avéré, nous devons continuer à grimper cette maudite tour sans relâche. Compris ? Très bien, en avant ! A vos ordres ! Roy, quelque chose ne va pas ? Non, au contraire, tu sembles bien plus calme derrière moi. Tu as l'air d'avoir beaucoup plus confiance en toi. On dirait que tu ressembles de plus en plus à un vrai chevalier. Vraiment ? Bon, pour moi tu seras toujours ma bonne vieille Unica. Et comparé à Cécilia ou Ramona, tu n'es qu'une demi-portion. Et voilà, moi qui pensais que tu me complimentais vraiment pour une fois. Tu sais bien que j'ai une réputation à garder. Allez, avançons. Si on traîne trop, les autres chevaliers vont trouver Damrea avant nous. Et à qui la faute, hein ? Je te jure. Hop. Petite sauvegarde qui fait plaisir. Bon, après, je ne vous cache pas que ce n'est pas trop un souci qu'on ait dû réessayer pour le boss. Parce qu'en soi, moi j'ai déjà fait le succès de finir le jeu sans avoir une mort au contraire. Mais c'est juste que là, pour le let's play, je n'allais pas... 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 Enfin, voilà, je n'allais pas... Bref. Je n'arrive pas à parler. Cette zone est sympa. Aïe, j'avais oublié qu'il remontait. Je pensais qu'il descendait juste. Mémoire de poisson rouge. J'aime bien quand les interrupteurs, comme ça, c'est assez évident, ce qu'ils vont... Quand c'est assez suffisamment évident, ce qu'ils vont déclencher pour qu'on ne nous le montre pas. Ça évite des pertes de temps. Pour rien que je suis. Et les zik, j'espère que vous appréciez sur toujours aussi. Voilà. Alors, si je ne m'abuse par là, on ne peut pas y aller. Ah si. Bon, alors, dans ce cas, on n'y va pas. On va commencer par aller sur le côté. Ça a l'air plus secondaire, donc plus important. Ah d'accord. C'est... Je vois que je le vois situer à peu près. Ce n'est pas bien grave, ça nous a fait de l'XP. Et toute XP, on va prendre. C'est le dernier succès du jeu que je n'ai pas eu. Enfin, il y en a beaucoup que je n'ai pas eu. Parce que le jeu est très très dur à compéter. C'est celui de monter un personnage au niveau maximum. Bon, apparemment, c'est le niveau 60 de ce que j'ai pu voir sur le net. Mais... Bah, c'est super long, en fait. Et inutilement long, parce que déjà, avec un perso niveau 50, il faut buter le boss final une main dans le slip. Voilà, ça, c'est... Ça, ils auraient pu ne pas le montrer. Je veux dire, l'interrupteur, on se doute bien qu'il active le truc qui est à côté, on a des yeux pour le voir. Pas besoin que le jeu vienne nous mettre la caméra, comme ça. Ça, c'est pénible. Mais on ne va pas y aller tout de suite. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est un coffre ou si c'est un chemin. Par contre, que ça... Ça donne accès. C'est une zone où, ça y est, le jeu commence vraiment à s'éparpiller. Ça nous donne plusieurs endroits où aller. Ouais, c'est une zone, encore. On va descendre, déjà, dans un premier temps. Et on reviendra là, après. Je fais quand même les monstres, parce qu'on a envie de l'XP, hein. Ouais. Je pense que c'est là où on a vu tout à l'heure, où je suis descendu. Ouais, peut-être pas. Si, si, si. Je commence à me demander si je ne peux pas vous faire la suite du let's play. C'est un peu tard pour se décider de faire ça, mais de vous la faire plutôt en 1080p, mais à 30fps, plutôt qu'en 720p, 60fps. Je me suis dit, vous auriez peut-être préféré une plus grande fluidité à de la qualité d'image, mais finalement, je me dis, est-ce que, est-ce que, est-ce que voir ce jeu à 60fps, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne suis pas, bien sûr. Je pense que je pense que la prochaine fois, je le stream en 1080p, même si c'est à 30fps, ce sera quand même plus joli. Après, dans l'idéal, ce sera du 1080p, 60fps, mais la PS4 ne permet pas ça. Ce qui est dommage. Ce serait sur mon PC, ce serait le cas. Vous voyez, comme je n'ai pas encore investi dans un boîtier d'acquisition, pas le choix. Ah, j'adore la zigue de cette zone. Ah, je crois que ça va parler. Ah, non, ce n'est pas encore ici. Ah, ben, ça tombe bien, on a un fruit. Il faut que j'arrête de skipper les dialogues, mais à chaque fois que c'est ces machins-là, je les skip. Parce que, comme on ne comprend pas ce qu'ils disent... Bon, en soi, ce n'est pas des dialogues super importants à l'histoire, ce n'est pas très grave. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il vient de me donner, merde ? Ah oui, l'armure. L'armure de bataille. L'armure d'or baignée de magie, de feu. Elle annule certaines attaques. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un bon effet secondaire pour l'armure, je crois. C'est vrai que j'ai du mal à mettre dedans ces derniers temps. La config, je dois mettre en place pour me... J'ai un peu la flemme, quoi. À chaque fois, je refasse des branchements, que je configure l'émulateur, que je connecte ma Wiimote et tout. C'est un peu relou. Je joue en mode pilote automatique. Le truc, c'est que, est-ce que je vais au bon endroit ? Je crois qu'il y a un coffre à créer dans cette ville. Bien. Topaz, ça c'est cool, ça améliore le pouvoir électrique. C'est ça qu'on veut. Je crois dire que c'est le dernier niveau d'amélioration pour ce pouvoir-là. Parce que là, mine de rien, ça y est, on a fait largement plus que la moitié du jeu. Les choses vont commencer à s'enchaîner relativement vite, très bientôt. Je suis quand même content qu'ils aient fini par sortir une VF de ce jeu. Ah, dans cette zone, je me perds toujours, je sais. J'ai beau l'avoir fait plusieurs fois... J'en ai parti tous les ans, je ne sais jamais si j'ai bien tout récupéré, si j'ai jamais bien été dans toutes les zones comme il faut. C'est dangereux ce que je fais. Hop, j'avais battu moi ça. On va se la jouer du safe, on va aller tirer à distance. Et tu ne veux pas mourir, toi ? Allez, s'il te plaît, meurs. Voilà. Tu es gentil. Tu es gentil. On a la clé, Carlotte. Ok, ça veut dire que quand on aura une porte, on sera pro à l'ouvrir. C'est beau. Attention, vais-je me voter ? Non. Très bien. Gagne du temps. Comme dit, j'essaie de gratter un peu dyspé. Voilà. Ah bah voilà, la fameuse porte avec la clé, Carlotte. La saga des Hins, je trouve que Hins Origin est un très bon Hins pour commencer, en fait. Commencer la saga. Parce que Hins 1, il peut quand même être vachement repoussant, déjà parce que bon, il est en anglais. Ce qui n'est pas accessible à une majorité, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Et en fait, le côté vraiment vieux RPG, avec le système de combat, ça peut en rebuter plus d'un. Alors que celui-là, ça reste du combat assez classique. C'est du bourrinage de boutons en sachant à peu près se déplacer pour éviter les coups des ennemis, etc. Donc c'est très accessible. Niveau histoire, comme on est vraiment au tout début, on connaîtra certains éléments de l'histoire. Après, dans les Hins modernes, sur PS Vita, vous pouvez trouver Hins Memories of Seta. D'ailleurs, qui est trouvable sur une espèce de version PC adaptée par des gens, je n'ai pas trop compris comment ils se sont débrouillés. Mais il y a une version PC qui existe de Hins Memories of Seta, qui est aussi un très bon Hins pour commencer, je trouve. Et là, on est quand même bien plus proche d'une espèce de Zelda, avec des donjons, avec des pouvoirs dans chaque donjon, qui vous permettent d'avancer, et tout ça, c'est vraiment cool. Même si après, ce n'est pas exactement Zelda, vous n'allez pas trouver un arc et tout ça, mais ça va être plus, genre vous avez débloqué tel ou tel compagnon qui va avoir des pouvoirs différents et qui va vous permettre d'accéder à de nouvelles zones. Mais c'est vraiment très sympa les Hins, et si vous ne connaissez pas, je vous invite quand même à aller voir ce que c'est, tout simplement. Et même très bientôt, en septembre, donc le mois prochain, His, le 8 ou 9, 8 je crois, qui sort sur PS4, PC, et qui, lui, est vraiment, je pense, peut-être une remise à neuf, en fait, de la Sega, quelque part. Il est plus beau, on voit qu'ils ont passé plus de temps, et surtout, il va sortir internationalement, il va être en français, et tout. Et ça, c'est appréciable. Et allez voir, allez voir des trailers, allez voir des vidéos, c'est, moi je trouve, assez fabuleux, c'est vraiment joli. Après, méfiez-vous, vous pouvez tomber sur le trailer PS Vita, qui, du coup, est moins beau, et vous allez vous dire, ah non, mais attends, il raconte n'importe quoi, le jeu, il est moche. Non, non, le jeu, il n'est pas moche. Vous avez juste vu le trailer PS Vita, qui est, du coup, une version downgradée, parce que la PS Vita, elles ont toujours les yeux plus gros que la tête quand ils font des jeux dessus, ce qui est le problème majeur de cette console. Dès qu'ils essayent de faire Borderlands, c'est le Borderlands 2 sur PS Vita, mais ils ont craqué. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment tout le jeu. C'est formidable. Alors bon, le jeu, il crache, il tourne au ralenti, il s'infecte, mais il est rentier. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont acharnés à le finir. Parce qu'ils ne pouvaient pas... Ils se sont pris à PS Vita, ils voulaient la rentabiliser, et ils se sont dit, bah, je prends un jeu qui est bien, et tant pis. Oh oui, du Cléria ! Ah non, on est heureux, on va pouvoir améliorer l'arme encore. Ça, c'est bon, ça. Mais je pourrais en parler longtemps de la PS Vita, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dessus, parce que bon, là, je crache un peu dessus, mais la PS Vita, c'est quand même une super console. Mais le truc, c'est qu'ils ont mal ciblé le public, en sortant pas suffisamment de jeux tout public. Mais ce que, mine de rien, les Call of Duty, tout ça, bah, ça fait vendre, hein, c'est des jeux qui attirent le public. Il y en a un, et ça s'est arrêté là, en fait. Derrière, il y a Uncharted, qui est vraiment sympa, même si je trouve qu'ils ont voulu... Le jeu est trop vitrine, à mon goût, dans le sens où on essaye toujours de... Est-ce que j'ai la clé ? Non. On essaye toujours, en fait, de vous faire utiliser le gyroscope, de vous faire utiliser l'écran tactile, même pour des trucs. Quitte à nuire, en fait, à la progression, on vous vante des fonctions de la console, et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage d'acter de cette manière-là, en fait. Donc ouais, le Uncharted PS Vita, il est trop vitrine, à mon goût. Après, il reste sympa, en plus, ils ont fait les doublages français, et tout, c'est assez propre. Ils auraient dû rester, en fait, quand même, dans cette optique avec la PS Vita, et je pense qu'ils s'en seraient mieux sortis. Il aurait fallu plus de jeux axés avec un public large. Là où une PS Vita, finalement, maintenant, c'est plus une console, on va dire, pour utiliser des gros mots d'Otaku. Même si ce n'est pas vraiment un gros mot, et que moi, je me revendique Otaku sans problème. Mais, voilà, la cible, il est clairement... Alors, je vais dire de conneries, parce que je ne sais jamais occidentale ou orientale. Bref, ça cible les gens qui aiment les japonais de riz et tout ça. Ah, très bien, un point de sauvegarde. Alors, on va améliorer notre armure. Pardon, je n'arrive pas à parler. Et on va encore se taper. Ça, c'est chiant, par contre, de devoir se téléporter à l'entrée de la tour à chaque fois qu'on veut améliorer l'arme. Mais pas le choix, c'est le jeu. Hop, alors je vais encore skipper les dialogues avec lui, parce que ça parle pour rien dire. Voilà, très bien. Et, on y retourne. Euh, vais voir. Ah oui, on a une clé à récupérer. Désolé pour ce monologue sur la DS Vita, mais j'avais envie d'en parler. Et de meilleurs, en général, j'adore parler de console. Normal. Il y a tellement de flottements dans ce jeu que j'ai l'occasion de parler de pas mal de sujets. Merde. Je ne sais même pas, ça fait combien de temps, là. Ça va bientôt faire une heure. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Tu fais honneur au nom de ta famille, petite fille. Tu es l'homme qui a parlé à la sorcière, à l'annexe de Radeau ? C'est toi, Dall, n'est-ce pas ? En chère et en os. Le guide des obscurs vers l'accomplissement de leur noble dessein. Euh, je guide. Oh là là, mais carrément pas. Je vais refaire comme la semaine dernière, je ne vais plus réussir à lire, quoi. Même si je ne suis qu'un serviteur de la grande volonté démoniaque, c'est la force qui donne naissance aux démons par le monde. Mais à séparer de moi, que peux-tu me dire à ton propos ? Alors c'est toi qui essaies de mettre la main sur l'essence démoniaque ? Pourquoi ? Pourquoi poursuivre un tel objectif ? Ça n'a pas de sens. Ha ha ! La déesse t'en a parlé, n'est-ce pas ? Que tu questionnes mon raisonnement ne m'étonne pas. Je peux voir dans tes yeux que tu es quelqu'un de droit et de privilégié. Mais au fond de toi, tu sais pourquoi je fais ça. Et je pense que tu ferais la même chose si tu le pouvais. Sorcier d'âle, garde ta langue fourchue derrière tes dents. Tes mots sont creux pour elle. Ah, je suis sûr que c'était lui. Commandant, j'ai déjà fait le jeu en même temps. Hé, Yonica, les renforts sont là. Ah mais du coup, c'était pas lui. Roy ! Désolé, mais tu es complètement cerné. Il manque Cécilia. Ramona ! On s'en avait mis du temps. C'est triste de voir qu'une petite fille est arrivée plus vite que des chevaliers entraînés. Nous avons reçu des rapports à propos d'un sorcier ennemi dans cette zone. Mais je ne pensais pas que leur chef en personne se montrerait. Si nous te neutralisons dès maintenant, tes sbires risquent de perdre toute motivation. Alors, prépare-toi. Maintenant, Cécilia ! Pardon, pour vos oreilles. Tu es à moi. Meurs ! Meurs ! Meurs ! Et qu'est-ce que... Ça n'a rien fait. Ça ne l'a même pas touché. Ha ha ha. Ha 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 ha. La magie née de la perle noire ne peut blesser ceux qui servent les démons. Après tout, ils ne font qu'un. Bon sang ! Enfoiré ! La magie ne marche peut-être pas, mais je parie que tu peux quand même saigner. Voyons si tu peux esquiver nos lames. Je pense que j'ai laissé cette petite mascarade durer trop longtemps. Oh ! Bon sang ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, non ! Roy ! Ils ont été changés en pierre ! Commandant Cécilia Ramona ! Pitié ! Répondez-moi ! Je ne vais pas hurler parce que vos oreilles. Ha 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 ! Voilà un regard digne d'une petite fille. C'est adorable de te voir si inquiète pour les tiens, alors que toi-même tu cours un grand danger. Désolé, Jermic, c'est la phrase. Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Alors quoi ? Vas-tu chercher à te venger ? Ça ne s'est pas très bien passé pour toi la dernière fois. Jamais je n'arriverai à le vaincre et je risque de heurter l'un des autres chevaliers. Tu es plus réfléchis que ta réputation ne le laisse entendre. On m'a rapporté que tu étais la petite préférée des déesses. Je t'épargne donc de ma magie. Tu vas transmettre un message à ta chère dame Fina. Dis-lui que je réclame les pouvoirs divins de sa sœur et que la perle noire m'appartient. Et qu'elle ferait mieux de ne pas intervenir pour son salut et celui de ses statuts. Et sache que même les déesses et les six prêtres auraient du mal à lever cette malédiction. J'ai hâte de voir le spectacle. Tes veines tentatives pour sauver ces misérables insectes devraient se révéler très intéressantes. Roy, commandant. Bien. On va donc devoir les dépétrifier. Vous avez acquis la clé en os de dragon. Parfait. Et là je commence à me rappeler que j'ai l'impression d'avoir skippé toute une zone à un moment. Vous vous souvenez quand je pouvais aller tout droit et... Et que j'ai décidé d'aller sur le côté. Et je crois que depuis tout à l'heure on est dans la suite du moment où je suis passé sur le côté. On va voir. On va voir, on va voir. Je vois qu'il y a des gens, n'hésitez pas à communiquer sur le chat. Je l'ai à disposition, je peux le lire si vous souhaitez me parler du tout, de rien. Moi ça me ferait très plaisir de vous répondre. Ah, on va utiliser la clé. Alors c'est toujours un passage où je suis tendance à me gourer de chemin. Ah, quoique, non, ça va être merde. Il n'a rien manqué. J'espère. Ah, mais non, cette zone aussi, ça s'éparpille pas mal. On va commencer par là. Ah, il est temps d'accès, ce saut quand même. Vous avez acquis les grèves de combat. Non, oh combat, non, oh combat. C'est la grève de combat. Il faut que j'arrête avec mes vagues de mer. Vous me rappelez, dès qu'on ne peut plus avancer, c'est qu'il faut que j'aille à l'annexe de Rado. Parce qu'il nous a demandé d'aller parler à Damphina et je crois que ce n'est pas pour rien. Euh, alors tout droit. Ah putain, il y a encore deux chelins. Mais les aventuriers ne vont jamais être tout droit. Sinon, ce n'est pas un vrai aventurier si tu vas tout droit. Ah là, ça va encore partir dans tous les sens. Il va encore y avoir trois chemins possibles. Ah putain, c'est une catastrophe, je ne sais pas depuis combien de temps je stream. Je ne vais pas découper l'épisode en un garçon d'une heure à la rage, c'est dure une heure et demie t'en plie je crois. Ah putain, je ne vais pas le temps passer. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours plaisir ça. Oh, Anthony. Oh. 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 on est tellement loin du passage où je pouvais aller tout droit maintenant je me demande ce qu'il y avait si j'allais tout droit il va falloir y retourner, ça va être chiant à tous les coups il y avait quelque chose d'important tout à fait je me traverse l'esprit et ce que j'avais bien était améliorer l'arme la seconde fois j'avais un masque du clairière il y a pas longtemps je crois suis-je allé ? oui très bien et j'avais une nouvelle botte, botte bénie par le feu réduisent les effets des flaques de sang bien maintenant la porte du boss est là voilà mais on n'a pas le médaillon pour l'ouvrir donc là on va aller retourner en arrière à l'endroit où il fallait j'avais Dior tout droit ou à droite et j'ai été à droite on va y retourner et on va aller tout droit pour la partie une nouvelle fois bon c'est parti C'est parti. Je refais le chemin manuellement parce que ça va permettre de récupérer de l'XP en même temps. Là on va gagner le niveau très bien. Le temps qu'on perd là c'est du temps qu'on gagne contre les boss. Ça n'a pas l'air de commencer trois fois quoi. Ça n'a pas l'air de commencer. Bon allez on va arracher un petit peu parce que... Voilà on y est. Là on aurait pu aller tout droit et... Arrête d'essayer de me prendre pour une poire ! Je pense que ça a été... Non bah non c'est pas leur genre de censurer pourtant. On a bien vu qu'il y avait des gros mots ! On dirait que tu ne crois pas beaucoup en les déesses. Ce que je fais ou pas ne te regarde pas ! Alors occupe toi de tes affaires ! Haha tu as raison ! Ça ne me regarde pas ! Tu es libre de faire comme tu veux ! Si vous voulez bien m'excuser à présent ! Toi ! Ce garçon est une perte de temps petite. C'est un vaut rien. De quoi tu parles ? Je te conseille de ne pas faire ça. Ça ne vaut pas le coup de le combattre pour l'instant. J'ai le sentiment qu'il est bien plus puissant que moi. C'est toi ? C'était l'un de nos ennemis non ? Est-ce que tu le connais ? Non. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Tiens, prends ça. Vous avez obtenu la perle noire ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une miniature fabriquée par l'ennemi. Elle est loin d'avoir le pouvoir de la vraie, mais elle renferme tout de même une magie considérable. D'accord, mais pourquoi me la donnes-tu ? Fais-moi confiance. J'en aurai bientôt besoin. D'accord. Merci, alors. Je t'en prie, fais attention. Il a l'air très préoccupé. Je me demande si ça a un rapport avec cet homme. Donc, on a la perle noire. Alors, j'étais censé... On est censé faire d'autres trucs pour apprendre ça. Normalement, en fait, on vous explique qu'il vous faut un grand pouvoir pour les sortir de la pétrification, etc. Et, en fait, il y a deux PNJ qui nous intéressent pour ça. Alors, je ne sais plus s'il y a un ordre particulier. Enfin, s'il faut d'abord que j'aille parler à Fina et que je revienne ici ou pas. Moi, je commence par là. Normalement, il y en a un qui peut vous donner une... une statuette qui va nous permettre, après, d'utiliser pour libérer les autres de la pétrification. Enfin, vous allez voir. Il semblerait que Damria n'a toujours pas été retrouvée. Mais j'ai entendu qu'elle se dirigeait vers le sommet de la tour. Malheureusement, c'est assez vague comme indice. Donc, ce n'est pas lui. Je crois que c'est Rico. Parlez. J'ai entendu la nouvelle au sujet des chevaliers. J'ignorais qu'il existait en ce monde une magie assez puissante pour pétrifier un être vivant. Mais comment aurais-je pu le savoir ? Ce n'est pas à Ys que quelqu'un détournerait à ce point le pouvoir de la déesse. Non, mais je crois qu'il fallait d'abord... Oh putain. On va devoir se faire des allers-retours, je crois. On commence par aller voir Fina. Je pense qu'on les dépétrifie. Et j'arrêterai la vidéo ici. Et la prochaine fois, on commencera direct avec un boss. Yonika ! Tu es saine et sauve ? J'ai eu une sensation très étrange. C'est comme si je pouvais t'entendre hurler. J'ai cru que quelque chose d'affreux était arrivé. Dame Fina ! Qu'est-ce qui s'est passé, Yonika ? La pétrification. C'était peut-être ça, cette sensation de malaise. Je suis désolé. Dahl les a donc transformés en pierres, sans même charger sa magie. Je le savais puissant, mais c'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Kadena, puisque c'est une malédiction, est-ce que tu saurais comment la contrer ? J'ai bien peur que non. La pétrification est quelque chose d'assez rare. Je ne l'étudie que depuis très peu de temps. Et je ne peux vraiment rien faire pour inverser ses effets. Alors ils vont rester comme ça ? Il est trop tôt pour baisser les bras. Il existe peut-être un moyen de les sauver. Mais pour cela, il nous faut un artefact très spécial. Quel genre d'artefact ? C'est une statue connue sous le nom de l'idole d'Onirisme. Elle devrait avoir le pouvoir de briser ce genre de malédiction. Il y a longtemps, Réa l'a transmise au gardien du sanctuaire de Solomon. L'idole d'Onirisme. Si je ne me trompe pas, l'acolyte Dino devrait l'avoir apportée avec lui. Vraiment ? Je vais la chercher dans ce cas. Une seconde, Yonika. L'idole d'Onirisme est capable de purification à grande échelle, mais la purification seule ne suffit pas à briser une malédiction. La pétrification est une des plus puissantes malédictions qui existe. Pour la contrer, il nous faut une quantité de magie pure au moins équivalente. En bref, aucun de nos artefacts ne contient assez d'énergie pure. Même en concentrant tous nos pouvoirs, nous n'attendons pas la quantité nécessaire. Yonika, quel est ce bijou que tu portes ? Yonika montre la perle noire à Fina. C'est... Hugo me l'a donné. Il a dit que ça pourrait nous aider. Apparemment, c'est une fausse perle noire. C'est remarquable. Elle contient une énergie impressionnante. Je pense que ça pourrait suffire. Vraiment ? Mais comment Hugo savait-il que nous en aurions besoin ? Ce garçon est parfois un vrai mystère. En tout cas, grâce à cette fausse perle noire et l'idole d'Honorisme, nous devrions pouvoir dissiper cette malédiction de pétrification. Ah, d'accord. Je vais aller chercher l'idole de Dino immédiatement. Oui, vas-y, merci, Yonika. Je crois que je ne peux pas me téléporter ici, ce qui est un peu relou, donc on est obligé de sortir. D'où se taper l'escalier qui ne sert à rien. Voilà ! Et maintenant, on peut se taper. Et après, il faut retourner à l'annexe de Rado pour qu'elle fasse sa magie sur l'idole. Donc, c'est bien chiant. Il y a trop d'étapes comme ça dans le scénario d'unique. C'est vraiment à concentrer d'aller-retour comme ça. Un peu chiant. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parlez ! J'ai entendu savoir être la poire de la DS. Bah alors, c'est lui Dino. Ah non, c'est pas lui Dino. C'est lui. Dino ! Qu'est-ce qui ne va pas, Yonika ? Yonika a raconté que les autres chevaliers ont été changés en pierre. Oh non, c'est une terrible nouvelle. Heureusement que j'ai ramené l'idole d'honneurisme à la surface. Elle est normalement conservée précieusement dans la campagne-île de Lane. Mais les circonstances demandaient un peu plus de prudence. Ah, qu'est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un artefact si important que ça ? Oui, l'idole peut purifier n'importe quoi. C'est une raison suffisante pour la conserver ici en lieu sûr. Tiens. Vous avez obtenu l'idole d'honneurisme. Alors cet objet pourra ramener Roy et les autres en leur état normal ? Oui, mais ça vaut la peine d'essayer. Passe le bonjour à Kadena et à Fina s'il te plaît. Je dois admettre que l'apparition du commandant ennemi est surprenante. On dirait que nous touchons au but, mais les épreuves sont plus redoutables. Euh, les épreuves les plus redoutables nous attendent encore. Fais attention à toi Yonica, je t'en prie. Promis, merci du fond du cœur. Alors, j'ai vu qu'on n'avait pas amélioré les boîtes. Du coup, on va améliorer les boîtes. Voilà. J'ai 84 000, est-ce que j'ai pas un truc que je peux améliorer à ce prix ? Euh, augmenter la vitesse de recharge de simulation. Allez hop, vendu. Après, il reste un peu. On va booster la résistance au handicap. Quoi, j'ai pas assez ? Ah mince. Bah, on prendra ça la prochaine fois. C'est déjà dans très peu de temps, parce qu'en fait, il me manque pas tant d'argent que ça. Donc, faut encore qu'on retourne à l'annexe. D'Amphina ! D'Amphina ! Yonica, contente de te revoir. D'Amphina, je l'ai ! Je vois ça. Nous sommes prêts à commencer. Nous devrions avoir tout ce dont nous avons besoin pour dissiper la pétrification. Vraiment ? Formidable. Je pensais que Hugo avait tourné le dos, mais il a débarqué au meilleur moment pour sauver la situation. Je suppose qu'il a un sursaut d'héroïsme de temps en temps. Oui, si on veut. Bien. Il faut gorger l'idole d'onérisme de l'énergie de la fausse perle noire. Yonica, peux-tu placer les deux artefacts devant moi ? D'accord. Je croyais que cette barrière était censée l'empêcher d'utiliser sa magie. Allons-y. Ah ! Le pouvoir de l'idole d'onérisme a été amplifié. Les deux artefacts ne font maintenant plus qu'un. C'est impressionnant. Personne d'autre monde n'aurait pu le faire... Merci. Personne d'autre monde que vous aurait pu faire ce que vous venez d'accomplir à part d'Amrea. L'énergie du bijou est maintenant directement canalisée dans l'idole. Nous pouvons utiliser sur Roy et les autres alors ? Oui. Levez-la en leur présence et l'artefact devrait s'occuper du reste. Dépêchons-nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Je m'en occupe. Merci, Dame Fina. Je vous aime. Que vais-je bien pouvoir faire de cette fille ? Elle est un peu pénible, c'est vrai, mais je dois avouer que son enthousiasme est contagieux. Je me sens bien plus optimiste rien qu'en la regardant. C'est vrai, et pourtant, la magie est absente chez elle. Même le sort le plus simple la dépasse. Mais si la magie est née de la perle noire, peut-être que le cœur de Unika est... Le cœur de Unika est peut-être trop pur pour tout cela. Trop dénué de démons. Je savais qu'elle était spéciale dès notre première rencontre. Et elle le devient de plus en plus chaque jour qui passe. C'est parti. C'est parti. On va les dé-pétrifier et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Euh, c'est pas grave. Oh, je pense qu'on est assez large au niveau XP pour l'instant. On va skipper les mots. Je vais juste regagner la salle où ils ont été pétrifiés. Je me demande si ça n'aurait pas été plus simple et puis le point de sauvegarde d'avant en fait. Mais dans cette zone, je ne me rappelle jamais du chemin. C'est une zone, je trouve, elle va quand même dans tous les sens. Ok, non, là, c'est là où on a récupéré la perle. Du coup, c'est encore en arrière. Ouais, en fait, depuis l'autre point de sauvegarde, on aurait été plus vite. Je suis tombé dans le vide. Non. C'est pas grave. Euh, ouais, voilà, c'est... Il me semble que c'est pas très loin d'ici, de toute façon. Mais non, mais ça, c'est encore le truc dehors, ça. Mais merde ! Oh là là, que je déteste cette zone, je ne retrouve jamais. Attends, alors c'est genre, il fallait prendre ça. Et du coup, il fallait aller là. Mais ici, il n'y a rien quand on monte, donc c'est... Attendez, je crois que c'est... Non. C'est pas... Si, c'est ici. Genre, on passe sur le côté là. Allez. Enfin, le sort, il poursuit bien. Et en fait, c'est là. Et en fait, voilà, on avait un point de sauvegarde à côté, on aurait pu se téléporter et on aurait gagné 10 minutes. C'est pas vrai, c'est pas 10 minutes, mais on aurait gagné du temps, quoi. Et je me serais moins paumé. Et merde ! Mais c'est quoi ce rollback ? Il y a une espèce de rollback. Voilà. Maintenant, on va dans l'inventaire. Clou, clou, clou. Ouais ! Unica lève l'idole de Nerys, mais la lumière aveuglante jaillit de son front. Plait-il ? D'être... Plait-il ? Que s'est-il passé ? Ça a marché ! Ça a vraiment marché ! Ça a marché. Comment te sens-tu, Roy ? Est-ce que tu as mal quelque part ? Non, ça va. Mais je me sens pas dans mon assiette pour l'instant. Et quand mon corps ne sera plus engourdi, ça risque d'être super douloureux. En tout cas, tu as l'air mieux maintenant. Oui, comme les autres. Et c'est grâce à toi. Je dois dire que tu as été très impressionnante. Je trouve aussi. Je te dois la vie. Nous te devons tous une fière chandelle, Dame Unica Tova. Tu as encore une fois dépassé toutes nos espérances, et tu as couvert les chevaliers saints de fierté. Non, je vous en prie, je mérite pas vos louanges. Je n'ai pas réussi à l'empêcher de vous changer en pierre. Honnêtement, je n'ai réussi à vous sauver que par chance. Et je n'aurais rien pu faire sans l'aide d'Amphina, Dino et Hugo. Je pense que t'as assuré. Tu résistais à l'envie de charger tête baissée vers l'ennemi, tu as contrôlé tes instincts primaires habituels. Je ne suis pas un sanglier non plus. Je trouve que ça vaut presque le coup d'être changé en pierre si ça permet à Unica de devenir plus mature. Unica, je pense que tu as le droit de savoir qu'avant le commandant Tova ne parte pour la surface, il m'a écrit une lettre. Vraiment ? Oui. Et je m'en souviens encore au mot près. Il a écrit que chaque homme, femme et enfant a un rôle important à jouer dans la vie. Peu importe leur puissance et leurs influences. Notre moment de gloire arrive toujours à un moment ou à un autre. Jusque là, nous ne pouvons qu'attendre. Nous attendrons, nous entendrons son appel quand ce moment viendra. C'est notre façon de répondre à cet appel qui détermine notre force de caractère. C'est une bataille que l'on livre contre la faiblesse de nos cœurs. J'avais oublié cette lettre lorsque j'ai appris sa mort. Mais tes mots m'ont rappelé les siens. Tu accomplis ce que tu étais destiné à faire, comme lui. Et je pense que mon destin m'attend aussi. Commandant, tu as découvert tes propres forces, dame Unikatova. Et tu nous as tous montré que nous devrons suivre ton exemple. Naïvement, je me disais que le sacrifice de ton père avait été vain. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. Ce que nous devons faire. Merci, Unika. Merci de nous avoir ouvert les yeux et d'avoir sauvé nos vies. Tu es un véritable chevalier sain dans tous les sens du terme. Je ne sais pas quoi dire. Permets-moi dans ce cas... Permets-moi dans ce cas. Nos corps ont été libérés de leur carcan de pierre, mais la malédiction nous a sévèrement affectés. Nous devrions nous retirer pour le moment. Nous devrons prendre le temps de nous reposer et de reprendre... Nous devons prendre le temps de nous reposer et de reprendre des forces. Dans notre état, nous risquons juste de ralentir, Unika. Je suis d'accord. Tout mon corps est lourd. J'ai peur de ne pas pouvoir être utile au combat pour l'instant. Nous devons faire une cure de magie de guérison avant de reprendre les recherches au plus vite. Pendant ce temps, nous se confions la recherche de Dame Rhea, Unika. À vos ordres. D'ailleurs, je pense que tu auras besoin de ça. Vous avez obtenu le médaillon Manteed. Fais attention à toi, que la chance te sourit. Merci, j'espère que vous irez très vite mieux aussi. Oui, mais on peut désormais faire le prochain boss. L'Amentide. Spoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et c'est ici que je vous dis au revoir, que je vous dis à la prochaine parce que ça fait bien plus d'une heure. Ce qui va rendre cette vidéo imbouffable. Et je vous remercie si vous avez regardé. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tanuema. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.